Bonjour les Scrapeurs et Scrapeuses, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo haul de chez Craftly. Voici la petite carte qui fait plaisir et la petite sucette. Je vais vous y viser la vidéo en trois parties. Je vais vous présenter déjà les basiques que j'ai acheté, un complément de collection et une nouvelle collection de tampons clear et de dyes qui est plus pour tout ce qui est project life. Donc déjà on va prendre les basiques. Dans les basiques je me suis pris du cartonnage. Parce que d'habitude je prends toujours de la récup de carton des choses comme ça et bon je me suis dit pourquoi pas essayer d'acheter et de tester avec ça pour voir si c'est mieux ou pas. Je me suis dit je teste juste donc il y avait un minimum d'achat c'était 5 cartons donc j'en ai pris 5 du coup parce que c'était le minimum à prendre. C'est du A3 oui c'est du A3 un peu petit et j'en ai pris aussi du 12 cm donc ça c'est du 2 mm celui-là je crois que c'est 2 mm aussi. Je me suis dit je vais essayer je veux voir ce que ça donne d'avoir des cartons déjà prêt parce que je serais que je commençais à être en manque de chute de carton des choses comme ça. Donc je me suis dit tiens je vais prendre un petit peu ça j'en ai jusqu'à ce que je puisse en récupérer d'autres endroits. Donc après j'ai pris ça aussi donc de la toile de reliure. Je pensais qu'il était tout blanc. bon il y a des petites tâches un peu colorées bon c'est pas très très gênant. C'est vrai qu'on ne voyait pas très bien sur l'image. Mais bon je voulais essayer j'en entends parler je me dis pourquoi pas essayer. Je vais trouver une collection je pense qu'il y aille bien avec ce c'est le toile là. Je vais tester je vous dirai si ça me plaît ou pas. J'ai pris aussi dans les basiques j'ai pris aussi ça c'est du scotch pour pour le carton tout simplement pour les reliures cartonnage. J'en ai pris deux j'aurais dû en prendre qu'un au début je pensais qu'il était plus petit mais je me dis pourquoi pas faire les reliures déjà là des cartons j'en ai pris avec ça pour renforcer les reliures et faire autrement les reliures tout simplement. donc voilà j'ai pris ça j'ai pris aussi les basiques les adhésifs de double face de chez eux. tout simplement je les ai pas ouverts il y a à 5 mm les 1 cm les 1 et demi et le grand je ne sais plus le grand de 5 cm. Ah c'est pas 1 et demi le troisième là c'est 1 et demi 1,2 c'est ça. je me dis comme ça ça fait un petit réasseur et puis j'ai pris celui-là aussi parce que je pensais l'avoir, j'étais sûre de l'avoir eu à ma dernière commande. Je commande et j'ai retrouvé celui-là que j'avais donc j'en ai deux c'est pas perdu. J'ai pris des anneaux tout simple du cd 45 mm donc voilà pour faire des reliures d'album. Alors aussi j'ai entendu parler et vu sur des sites ces petits bouteilles applicateur pour les petites choses un peu en détail. Donc je vais essayer de mettre la taquicule dans le grand et celle-ci, je pense que c'est la taquicule de Craftsoli. Et je vais essayer de celle-ci aussi de la mettre dans le petit parce que c'est vrai que le bouchon des fois ça lâche un peu trop. Celle-ci elle laisse une colle un peu plus forte pour les petites détails, pour la précision, pour les petits... Je voudrais essayer après j'ai un peu peur que ça bouchonne à chaque fois la colle sur le tuyau. Donc on va essayer, je vous dirai des nouvelles. Après aussi je me suis fait un petit peu plaisir. Je me suis fait aussi un petit plaisir parce que c'est un moment que j'avais envie de changer, c'est de prendre un nouveau massico. Alors oui, celui-là est quand même assez grand, plus d'appui, je vais voir. Et puis c'est vrai que là du coup de ne plus avoir à mettre, parce que là il y a le double, il y a pour la découpe et pour la pliure. Et ça me plaisait bien ce concept là, de ne plus avoir à enlever, mettre... C'était un peu, voilà, je vais garder l'autre, donc il est fiscard, il fonctionne très bien. Mais je me suis dit, puis j'en ai entendu du bien, alors je me suis dit pourquoi pas prendre celle-ci. Donc là je me suis fait un petit plaisir. Donc après, j'ai pris aussi, je vous ai mis déjà dans mes hauls la collection de Coco Loco O'Hala Siempre. Et du coup là, ils ont mis des réassorts de cette collection là. Et je voulais avoir les véloms, la cétate qui allait avec, le papier aussi, comment dire... Je ne sais pas, je voulais vous montrer, donc je voulais aussi ça, de la collection. Vous voulez ces papiers, ce n'est pas des papiers, c'est comment dire, c'est des papiers un peu... Je ne sais pas qu'on peut appeler ça en français. On dirait, voilà, de la toile cirée, voilà, je vais chercher le mot. J'ai pris les deux. Je me suis dit, j'essaie de travailler ça aussi pour faire peut-être la couverture avec ces deux parties là, peut-être, ou celui-là et celui-là. Je ne sais pas trop, j'ai une liberté d'album. Donc, je voulais vraiment avoir le maximum du matériel de la collection pour pouvoir le réaliser. Donc après, j'ai pris les trois véloms de la collection aussi. Peut-être vous enlever ça. Voilà, c'est un peu simple. J'ai jamais travaillé sur des véloms, des choses comme ça. Et je me suis dit, j'ai envie d'essayer, par rapport à des tutos que j'ai vus. Je trouve ça super joli. Et je me suis dit, allez, prenons les véloms pour essayer tout ça. Donc là, il y a celui-ci qui est superbe. Il y a celui-ci aussi. Qui est trop beau avec, on voit bien, les maisons, la petite... Et puis il y a celui-là. Il est trop beau celui-là. Il y a un peu de... Je ne suis pas très brillante, mais mon lit est assez discret. Le blabla, moi j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, les trois que j'ai pris. Comme ça, je pense que je vais avoir quasiment... Oui, je crois que j'ai quasiment tout de la collection. Sauf les tampons, je n'ai pas pris. Tous les tampons, ça commence à être... Et puis j'ai pris l'acétate. Je trouve ça trop trop beau. Je trouve que les collections espagnoles, franchement, elles sont magnifiques. Et plein, beaucoup de matériel pour décorer. Après, j'ai réussi à l'avoir. Je suis contente. C'est... Voilà. Ceci, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. C'est... Metapilac. Ce n'est pas du bois. Je ne sais pas comment c'est exactement. Je ne l'ai pas ouvert. Ça fait trois jours que je l'ai. Je ne l'ai pas trop regardé non plus. C'est vraiment comme un plastique un peu dur. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je sais que ça, ça doit être sur la couverture de l'album. C'est sûr. Donc, il y a un trou trop beau. Là, ça, c'est magnifique. Après, j'ai pris les deux mots en bois de la collection. Mais je pense que celui-là, il s'est cassé. C'est magnifique. Ah non, c'est Aki. Non, c'est comme ça par le moment. Je te dis non. Aki, Yaora et Enruta Yaloloko. Enruta Yaloloko. Je trouve les petits mots comme ça en bois, ça va être bien décoré. Et j'ai réussi à l'avoir. Je suis contente. C'est les stickers de la collection aussi. Ils sont trop trop beaux. Avec tous ces petits mots, tout ça. Voilà. Je sais que je vais suivre un tuto que j'ai vu. Ils utilisent ça. Ils utilisent les bois. Ils utilisent tout ça. Et ça va être... Voilà. J'ai hâte de m'y mettre. Après. Donc après, je vais vous présenter aussi une collection. Voilà. J'ai pas tout pris parce que... Après là, j'ai pas tout pris parce qu'il y avait beaucoup de choses. C'est de Laura by Loral. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais elle a sorti une collection tampon clear et die cut. Avec collection d'Eyes plutôt. Je trouve ça, voilà. Super pour travailler un peu le project life. Moi, je sais que ça ne me dérange pas les mots en espagnol. Bon, après, vous avez les alphabets. Vous avez ceci. C'est là pour faire des fonds sur les cartes. Si vous voulez créer vos cartes. Après ici, j'ai une petite erreur dans ma commande. Donc là, non. Là, j'ai fait une erreur dans ma commande. J'en ai comme un des deux. Donc, je ne sais pas si je vais le mettre sur Vinted ou faire gagner ce Dyes. Je trouve ça super. Donc, vous avez vraiment les bulles. En plus, la fausse couture. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Mes petites fausses coutures. Je trouve ça très très joli. Après, celui-ci, comme ceci, c'est pour faire les bordures. Comme si on avait une feuille de papier, d'un cahier, des choses comme ça. Je trouve, voilà. Je mets beaucoup de tags dans mes mini-albums. Je me dis, pourquoi pas mettre comme si c'était des... préparer des étiquettes comme ça avec ces bordures-là. Je trouve ça super sympa. Donc, je me dis, il faut que je teste. Après, là, j'étais en amour de celui-ci. L'appareil photo, je le trouve vraiment magnifique. Donc, voilà. Je me dis ça, il me le faut. Ici, du coup, là, pour faire des fonds sur des petites cartes de Project Life ou des petites cartes toutes simples. Donc là, j'aimais beaucoup. Ici, là, pour faire le petit calendrier. Là, c'est le résumé de la semaine, un résumé mensuel, un résumé des jours, là, tous les mois. Voilà. Moi, je me suis dit, je vais essayer de me mettre... faire un petit... un petit planeur pour moi. Et voilà. Et après, celui-ci. Alors, vous allez me dire, pourquoi deux alphabets différents ? Donc, vous avez le creux et le... le plein, on va dire. Et on peut tamponner l'un sur l'autre. Donc, on peut avoir un effet de couleur que je trouve super. Donc, vraiment, c'est le... Voilà, on peut faire là un contour. Et le fond... Enfin, comme s'il y a aussi une ombre. J'ai vu des tutos. Je me suis dit... Bon, j'ai pas vu des tutos, mais des réalisations. Je trouve ça super. Donc, voilà. Donc, voilà le petit haul, du coup, de chez Craftelier. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !